Musique Dans la bande dessinée de l'Action de grâce sur Zip, Ensuite, Jérémie, qui est un adolescent, fait la prière de l'Action de grâce avec son père et sa mère en bout de table. Et il dit, « Je suis reconnaissant pour mes amis, ma voiture, et puis dans l'image suivante, mes applications, mon téléphone, mes écouteurs, mes parents. » Et à l'image suivante, à l'autre bout de la table, son père dit à sa mère, « Nous sommes surclassés par les écouteurs. » Et sa mère dit, « Chut, je suis sûr que nos enfants honorent leurs parents plus qu'ils n'honorent leurs écouteurs. » Nous ne sommes pas surclassés par elle. Bien sûr, tout cela fait partie du but même de la vie dans nos relations et nous allons en parler aujourd'hui. J'espère que vous avez vu la pleine lune vendredi soir, il y a deux semaines, le 19 novembre. Il y avait une éclipse partielle à partir d'une heure du matin. Je n'ai pas vu l'éclipse, mais j'ai vu la pleine lune vers 6 heures du matin alors qu'elle se couchait à l'ouest. C'est la plus longue éclipse depuis 580 ans. Elle a duré 3 heures et 28 minutes. Hier soir, en regardant vers le sud, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vue, mais une belle planète brillante, Vénus. Et c'est la plus brillante qu'elle a été le 3 décembre, donc hier soir, au-dessus de l'horizon. Et cela me rappelle le psaume 19, verset 2. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous pourriez vous rapporter au psaume 8. Il vous est très familier, mais je pense que vous réalisez que lorsque David a regardé les cieux dans la nuit, il a réalisé où il était dans ce vaste univers. Et quand vous voyez les étoiles, la lune et le soleil, psaume 8, verset 4. L'apôtre Paul le sait plus tard dans les livres des Hébreux. Psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? David considère le but même de Dieu. J'ai montré dans une des assemblées de l'éducation vivante jeudi dernier, une vidéo intitulée « La planète privilégiée ». Dans cette vidéo, on voit la seule photo prise par Voyageur 1, je crois, de notre galaxie, la Voie lactée, et cette petite, minuscule lumière blanche dans cette galaxie, et c'est la planète Terre. Et on peut se demander, là où Carl Sagan a dit « Nous sommes tellement insignifiants, nous pensons que nous sommes quelque chose, mais regardez ce point bleu pâle. Et nous sommes insignifiants. Et non, nous ne sommes pas insignifiants. Mais vous pensez vous-même, « Où suis-je sur ce petit point? » Et vous vous rendez compte, « Suis-je, moi, insignifiant? » Non. Nous avons déjà souligné que Dieu a envoyé son Fils pour verser son sang, c'est-à-dire à quel point chacun d'entre nous est précieux. Mais nous réalisons que Dieu a un but. Et j'ai mis les élèves au défi de dire pourquoi cette planète privilégiée est si privilégiée. Eh bien, je ne répondrai pas à cette question pour le moment, mais il suffit de vous rapporter à Apocalypse 20, 21, pour obtenir la réponse. Pourquoi ce point si pâle est-il si important? Nous nous posons la question « Quel est le sens de la vie? » Et M. Wallace Smith a donné une émission télévisée « Quel est le sens de la vie? » en anglais. Et c'était le 8 mars 2020. Et il y a juste quelques semaines, le 21 novembre, M. Smith a présenté une autre émission, « The Hope You Need » ou « L'espoir dont vous avez besoin ». Et il offre votre ultime destinée, qui a maintenant été changé de nom par un nouveau titre, qui est la signification de la vie. « What is the meaning of life? » en anglais. Et j'espère que vous avez vu cette émission. Calvin et Hobbes, philosophes, se demandent « Quel est le sens de la vie? » Ils discutent de cette question et sont assis près d'un arbre. Et le petit garçon précoce, Calvin, et le tigre, Hobbes, sont assis près de l'arbre. Et Calvin dit à Hobbes « Pourquoi pensez-vous que nous sommes ici? » Et Hobbes répond à la question très logiquement, « Parce qu'on a marché ici. » Et Calvin dit « Non, 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 je veux dire ici sur la terre. » Et le tigre répond « Parce que la terre peut accueillir la vie. » Et Calvin est de plus en plus frustré et il dit « Non, 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 je veux dire pourquoi sommes-nous quelque part? » « Pourquoi est-ce qu'on existe? » Et le tigre répond « Parce que nous sommes nés. » Et alors Calvin dit « Oublie ça. » Et le tigre Hobbes dit « Ok, je le ferai. » Il n'a pas réussi à trouver la réponse à la question « Pourquoi existons-nous? » Il n'a pas obtenu la réponse à sa question « Quel est le but de la vie? » Donc pourquoi existons-nous? Pour une partie de la réponse, reportez-vous au douzième chapitre de Marc. Marc 12. Marc 12. Commençons verset 28. Un des scribes qui les avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Qui est le plus grand de tous les commandements? » Et Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et si le commandement d'amour de Dieu imprègne l'univers entier, une relation avec Dieu le Père et avec notre Sauveur Jésus-Christ est le but le plus important de la vie. Le titre du sermon aujourd'hui est « Développer de saines relations ». Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous jouirons de l'éternité. C'est le genre de vie dont nous jouirons pour toute l'éternité. L'apôtre Jean a souligné notre besoin de développer des relations nourrissantes et aimantes. Dans 1 Jean 4, au quatrième chapitre, reportez-vous à 1 Jean 4. Et comme nous l'avons entendu dans la sermonette, Dieu doit se dire « Habitez avec nous ». C'est sa famille. Et nous aurons de saines relations pour toute l'éternité. Et nous devons apprendre maintenant à nous aimer les uns les autres, à aimer nos ennemis et à avoir des relations aimantes et saines envers les autres. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous trouvons ici l'essence même de notre vie, à savoir que nous devons avoir des relations saines. Si nous aimons Dieu, nous démontrons cet amour en nous aimant les uns les autres. Les relations d'amour sont interconnectées et notre amour doit réunir dans toutes les directions. La façon dont nous démontrons cet amour envers Dieu est d'aimer nos voisins et d'aimer nos ennemis, comme il nous le dit dans Matthieu 5, verset 44. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, comme il nous le dit dans Jean 10, 10. Comment avons-nous cette vie en abondance? Elle est basée sur les relations et la plus grande relation de toutes est celle qui existe entre Dieu et sa famille, entre Jésus-Christ et ses frères et soeurs spirituels. Laissez-moi répéter ça. La plus grande relation de toutes est entre Dieu et ses enfants engendrés et entre Jésus-Christ et ses frères et soeurs spirituels. Nous avons donc demandé quel est le but de la vie? Le but de la vie est d'avoir des saines relations pour toute l'éternité. Mais il y a une autre façon de le dire. Le but de la vie, je l'ai décrite dans des sermons précédents. M. Herbert Armstrong l'a exprimé en quatre mots. Dans le mystère des siècles, page 136, M. Armstrong a écrit « Combien merveilleuses sont les voies de Dieu, même si elles sont maintenant cachées après la plus grande partie de l'humanité qui s'infligent en souffrance. Comme l'apôtre Paul l'a expliqué, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Citation qui vient de Romains 11, 33. Et M. Armstrong poursuit et dit « En réponse à la question « Quel est le but de Dieu ? » En quatre mots, Dieu se reproduit lui-même. Il est en train de produire une famille. Nous prélèchons l'évangile du royaume de Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné, M. Armstrong a dit « Eh bien, qu'est-ce que le royaume de Dieu ? » Premièrement, c'est le gouvernement de Dieu. Et deuxièmement, c'est la famille de Dieu. Et M. Armstrong, après ça, s'est ensuite inversé. Il dit « Numéro un, le royaume de Dieu est la famille de Dieu. » Et le numéro deux, cela pourrait être le gouvernement de Dieu. Ainsi, quel objectif impressionnant que Dieu a. Et nous avons vu dans la servonnette que Dieu va habiter avec nous. Donc, Dieu désire habiter avec nous. Nous sommes également en relation avec des êtres humains. Nos voisins, nos familles, nos frères de l'Église. Mais Dieu atteint une certaine qualité dans ces relations. Reportez-vous à Jacques 4. Reportez-vous à Jacques 4. Ou, encore un petit peu chaud. Jacques 4. C'est si important, comme M. Armstrong le dirait. Ce sont les deux initiatives. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et Il s'approchera de vous. Cela décrit un peu notre relation avec Dieu. Une qualité qui a à voir avec la proximité. Que nous sommes proches de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et Il vous promet. Et je revendique cette promesse de temps en temps. Il atteint une proximité dans cette relation. Nous avons eu deux sermons, « À quel point est-il proche de Dieu? » et un autre serment, « Les caractéristiques de cette proximité. » Dieu s'attend de nous, donc, que nous soyons proches de Lui, que nous approchions de Lui, et que nous construisions cette relation d'amour. Bien sûr, cela signifie un défi pour chacun d'entre nous. Avons-nous cette relation, et comment l'avons-nous? Prions-nous une bonne demi-heure à genoux chaque jour, comme M. Armstrong l'a mentionné dans le cours de Bible par correspondance il y a des décennies? Si vous voulez croître dans la grâce et la connaissance du Christ, vous devriez passer une demi-heure par jour sur vos genoux. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de simplement technique, mais vous devez prier dans votre cœur, dans votre esprit, en mettant tout votre cœur, tout votre âme, dans cette prière. Mais, nous avons l'habitude, et j'espère, qu'il n'y a pas un seul jour où vous n'avez pas prié Dieu, où vous n'avez pas ouvert la Bible et lu au moins quelques minutes dans celle-ci, en réalisant que c'est le cœur de notre relation. Dieu nous parle. Comment vous parle-t-il? Par la Sainte Parole, par la Bible, par la parole écrite, et bien sûr, à travers les publications, les sermons, les émissions télévisées, et de nombreuses autres façons. Il nous parle par la création. Et comme il l'a bien sûr prévenu dans le premier chapitre du livre aux Romains, au verse 20, Dieu est très clair. Et pourtant, ils étaient fous de nier que Dieu existe. C'est ça qui est écrit dans psaume 14, verset 1. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors, quel est le but de Dieu? C'est que nous grandissions dans la grâce et la connaissance du Christ. Dans 2 Pierre 3, verset 18. Et vous êtes familier avec cela. Puis ensuite, dans Romains 8, 29, il nous dit que nous devons être conformes à l'image du Christ. C'est-à-dire sa nature, son caractère, son esprit. Il faut toute une vie pour atteindre ce genre de maturité, ce caractère par lequel nous vaincrons. C'est pourquoi nous voyons dans 2 Pierre 1, il nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, Dieu nous a donné cette promesse. Quel plan impressionnant Dieu a pour nous pour que nous puissions avoir sa nature divine. Comment pouvons-nous l'avoir? Eh bien, c'est par le Saint-Esprit. J'écoutais l'autre jour sur le site web des membres de l'Église ou peut-être que ça disait sur mon téléphone portable, je suis tombé sur un serment sur notre site web par M. Carl McNair qui était intitulé « Devenez altruiste ou becoming selfless ». Et il a mentionné que M. Amchon avait déclaré que l'égoïsme était le pire péché du monde. Eh bien, comment cela peut-il être? M. McNair a expliqué que c'était parce que c'était de nier renier Dieu lui-même. Lorsque vous êtes égoïste, vous vous faites passer devant Dieu. Et le but même de Dieu est de développer de saines relations et de se soumettre à lui. Dans le reste du serment, nous allons essayer de discuter sept façons de développer des relations saines et aimantes. La clé numéro un des moyens pour développer des relations saines numéro un est de partager votre vie. « Reportez-vous à Romain 12, Romain 12, Romain 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce qu'elle veut dire que nous devons sacrifier de notre temps. Notre temps peut-être pour faire ce que nous voulons, les désirs que nous pourrions peut-être avoir. C'est bien de se fixer des objectifs, bien sûr, dans tous les aspects de la vie. Mais être un sacrifice vivant, c'est que parfois, vous sacrifiez de votre temps. Vous abandonnez une partie de votre temps pour servir les frères et sœurs de Christ. Alors, comment pouvez-vous vous servir les uns les autres? Comment pouvez-vous partager votre vie? Il existe de nombreuses façons de le faire, bien sûr. L'une d'entre elles est de servir en amenant une veuve faire des courses ou en partageant son temps avec elle. Certains d'entre vous conduisent vos frères et sœurs au service du sabbat et aux assemblées et d'autres activités de l'Église, bien sûr. Et vous partagez votre vie même sur Internet. Et là, nous avons beaucoup de précautions différentes à prendre, mais il est étonnant que, même au niveau international, lorsque vous avez de la famille dans d'autres pays, vous puissiez aller sur Internet et même parler face à face au téléphone, technologiquement, avec d'autres pays. Vous passez du temps avec vos frères et sœurs. Mais il y a aussi des dangers sur les réseaux sociaux. Nous avons diffusé une émission intitulée « Les dangers des réseaux sociaux ». Dans l'introduction de cette émission, il est dit que les médias sociaux ont radicalement changé notre façon de communiquer et d'entrer en relation les uns avec les autres. Nous publions des photos et d'autres informations que les amis et les parents apprécient en temps réel. Mais quels sont les dangers? Quelles sont les mises en garde des dirigeants des médias sociaux et des réseaux sociaux et des dirigeants technologiques à propos des médias sociaux? Comment pouvons-nous protéger nos enfants et nous-mêmes contre les dangers des médias sociaux? M. Weston ne se prive pas de nous lui donner ces avertissements. Nous pouvons nous rendre compte que la technologie peut être bénéfique si elle est utilisée à bon escient. Le Tomorrow's World d'octobre-novembre 2021 contient un article « Comment éviter le harcèlement sexuel en ligne? » Comment éviter le harcèlement sexuel en ligne? Il existe donc des dangers sur Internet et sur les médias sociaux. Nous avons également eu un article dans le Living Church News de journal juillet août 2021 par M. Robinson avec le titre « Un guide biblique pour les réseaux sociaux. » Comment utiliser correctement et en toute sécurité le web est une question vitale depuis sa naissance et l'utilisation judicieuse des médias sociaux est une préoccupation sérieuse? Comment les chrétiens doivent-ils l'aborder? Appliquer la Bible à la vie moderne est plus facile qu'on le pense et la sagesse qu'elle contient ne change jamais. quelle que soit l'évolution de la société. Donc, les conversations en personne que nous avons peuvent être d'une grande joie. Nous avons eu un pique-nique de l'église le 31 octobre où nous pouvions avoir des conversations en personne et partager des activités ensemble. Mais certains sont beaucoup plus timides. J'ai grandi dans une famille où je n'avais pas l'occasion de converser beaucoup et j'ai dû apprendre à converser. Et quand je suis allé à l'ambassadeur collège, j'ai appris à introduire une conversation. M. Wallace Smith a enseigné les techniques de conversation à nos camps des jeunes. Il a une brochure intitulée « Comment être capable d'entamer une conversation et se faire des amis? » Donc, si certains d'entre vous sont un peu timides et ont besoin d'apprendre les techniques de conversation, vous pouvez vous référer à ce livre. Comment être capable d'entamer une conversation et se faire des amis? Alors, comment pouvons-nous améliorer une relation personnelle? J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous. C'était en 1978, je crois, et nous étions maintenant mariés depuis 14 ans. Et je commençais mon programme de maîtrise avec un cours intitulé « Communication interpersonnelle ». Et chacun d'entre nous devait améliorer une relation personnelle avec quelqu'un d'autre. Et bien sûr, j'ai choisi ma femme pour améliorer ma relation avec elle. Et j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps à faire du sport à Big Sandy, à l'Amasador, à jouer au basketball et au golf, et que je ne consacrais pas autant de temps que je le devrais à ma femme. Alors j'ai fait le sacrifice vivant de faire quelque chose qu'elle voulait faire. Que voulait-elle faire? Elle voulait faire du canot sur le lac Loma. Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai pris un canot un dimanche et je l'ai amené faire du canot sur le lac. Et cela a amélioré ma relation avec elle. Donc parfois, nous devons faire des sacrifices et aller au-delà des choses. Mais l'autre façon d'améliorer la communication interpersonnelle est de partager des informations personnelles jusqu'à un certain point. Bien sûr, cela s'accompagne à nombreuses mises en garde, mais il existe un livre intitulé Interpersonal Communication by Bobby Patton et Kim Giffen. Il parle du concept d'autodivligation. Le degré d'implication entre deux personnes est également fonction de la quantité d'informations personnelles échangées. Pour qu'une personne soit importante à vos dieux, vous devez savoir quelque chose sur elle qui est qui compte pour vous et qui fait une différence pour vous. Si vous ne savez pas grand-chose de la personne, il est peu probable que votre connaissance débouche sur une relation vitale. Si vous souhaitez une relation enrichissante, l'autre personne devra vous révéler quelque chose d'elle-même. Et vous, vous révélez à cette personne. C'est ce que Patton et Griffin ont dit. la révélation de soi est une fonction de base du degré d'implication entre deux personnes. De nombreuses recherches montrent que lorsque la divulgation de soi est élevée, l'implication interpersonnelle augmente. Je sais que le Dr. Mérédit nous encourageait en tant que mari et femme à partager nos rêves, nos pensées, partager nos problèmes avec notre femme et les femmes avec leur époux. Et bien sûr, j'ai été encouragé par le proverbe 20, verset 5. Je ne vais pas tourner là, mais pour les jeunes gens, à profiter de l'expérience de la connaissance de leurs parents et de leurs grands-parents. Il nous est dit dans le proverbe 20, verset 5, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Alors, posez des questions les enfants à vos parents, à vos grands-parents et dites « Comment c'était quand tu étais petit? Combien coûtait une miche de pain? » Quand moi, j'étais petit et que ma femme était enfant, vous pouviez avoir une miche de pain pour 10 cents. Maintenant, c'est environ 4 dollars. Mais c'est fascinant quand vous commencez à réaliser que oui, ils ont des expériences. Et c'est ainsi que j'ai amélioré ma relation avec ma femme au fil des ans en pratiquant l'autodivulgation, ce que j'hésitais à faire peut-être un peu avant cela. Et maintenant, encore une fois, reportez-vous à Malachie chapitre 3, Merce 16, Malachie 3, 16. Et ici, où nous partageons nos vies dans des conversations les uns avec les autres, vous vous rendez compte que pendant la fête des tabernacles et d'autres moments, nous avons, disons, du temps libre, du temps discrétionnaire pour converser les uns avec les autres et pour apprendre à nous connaître davantage. Malachie 3, verse 16, Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre et l'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. M. Nass de Hager a donné une sermonette lors de la fête à New Bern sur le livre de souvenirs. Vous réalisez que Dieu écrit un livre de souvenirs et certaines des conversations que nous avons eues. Réalisez-vous que Dieu connaît chacune de vos pensées. Il connaît chaque cheveu sur votre tête, d'ailleurs, bien sûr. Et bien sûr, M. Wyatt, ce seul cas, a aussi donné un serment inspirant sur le livre de vie, également à New Bern lors de la fête. Mais ici, Dieu dit qu'il écrit un livre de souvenirs pour ceux qui se parlent les uns aux autres. Et il dit au verset 17, « Ils seront à moi, dit l'éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. » L'anglais dit, « Lorsque je le ferai de vous, mes joyaux. » « J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le machin, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu s'attend donc que nous nous apprenions à nous connaître, à nous aimer, à nous servir les uns les autres. Et bien sûr, cela signifie comment nous communiquons. Et nous devons partager nos vies, comme il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, 1 Jean 1, verset 9, que nous partageons nos vies avec Dieu le Père et nos problèmes. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les fordonner et de nous purifier de toute iniquité. » Mais ensuite, 1 Jean 1, verset 7, il dit, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes en relation les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Donc, 1 Jean 1, verset 7. Encore une fois, en verset 9, il nous dit de confesser nos péchés à Dieu seulement, mais nous avons une relation très étroite et intime avec lui et nous nous dévoilons à lui. Nous parlons à Dieu de nos problèmes, de nos frustrations, de nos préoccupations et nous devons mettre une garde sur notre bouche et nous assurer que nous disons la vérité. Je ne vais pas m'arrêter là, mais j'espère que certains d'entre vous prient, comme je l'ai fait de temps en temps, cette prière que l'on voit dans le psaume 141, verset 3. David dit, psaume 141, verset 3, Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Parfois, je n'ai pas la garde sur ma bouche et cela crée un problème. Et dans le psaume 19, 14, psaume 19, 14, reçoit favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur au Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc, Dieu nous dit de faire attention à ce que nous disons. Nous remercions Dieu pour la capacité de communiquer, et de réaliser que, oui, les mots sont très importants dans notre façon de communiquer. Alors, partagez les expériences communes, soyez prêts à vous sacrifier, soyez prêts à donner votre vie pour quelqu'un d'autre. Dans Jean 15, verset 13, une grande promesse. Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13, alors partagez votre vie. Rappelez-vous la prière sincère de David lorsqu'il partageait sa vie avec Dieu dans le psaume 13, verset 1, où il dit, au psaume 13, verset 2, « Jusqu'à quand, ô éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » David disait, « Tu mets trop de temps pour répondre à mes prières. » Il était juste ouvert et sincère quand il priait à Dieu. alors partagez votre vie. Donc, clé numéro 1, pour développer la saine relation d'amour digne de Dieu, il faut partager sa vie. Clé numéro 2 est de connaître l'autre personne. Connaissez les détails de la vie de vos amis. Apprenez des informations importantes sur vos amis et sur votre famille. Que savez-vous de Dieu le Père? Que savez-vous de notre Sauveur Jésus-Christ et de sa vie? M. Smith a mis l'accent sur ce point dans son émission « Can you really know God? » « Comment puis-je connaître Dieu? » C'était une émission le 17 avril 2016. « Comment puis-je connaître Dieu? » Le Dr Meredith a donné un serment le 19 mars 2016. Le vrai Jésus-Christ. Jean 17, verset 3 est un verset très fondamental. Jean 17, verset 3 très profond. Que savez-vous vraiment de Dieu? Jean 17, verset 3 « Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Il est donc si important de savoir que nous connaissons Dieu et que nous connaissons Christ et que nous en savons beaucoup sur eux. » Le Dr Douglas Winnell a donné un serment le 7 août 2021 intitulé « Are you ready? » Et au point numéro 6 dans ce serment, il dit « Je ne veux pas avoir l'air d'un protestant, mais connaissez-vous le Seigneur? » « Connaissez-vous Dieu? » « Savez-vous comment Dieu ferait les choses? » Comment Jésus-Christ ferait les choses? » « Avez-vous la pensée de Dieu? » « La pensée de Jésus-Christ? » « C'est ce que nous devons développer, sinon nous ne serons pas prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. » Maintenant, j'espère que vous avez tous entendu ce serment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore une fois y accéder sur notre site internet. Êtes-vous prêts? » par le docteur Douglas Whannell, M. Rob Brodshead, un excellent serment, « How well do you know God? » Je vais juste citer ici de son serment le 9 janvier 2016. La vraie connaissance de Dieu conduit au respect pour lui, à une relation appréciée, puis à l'abandon, à la soumission et à l'obéissance du cœur. Cela se reflète dans la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et dans la façon dont nous répondons à la vérité et à notre appel et dans la façon dont nous traitons les autres personnes. Bruce Barton a écrit un livre intitulé « The Man Nobody Knows, l'homme que personne ne connaît » et il était le fondateur d'une société de publicité prospère, BBDO. Et il avait une fausse conception de Jésus-Christ de Nazareth, mais il a écrit un livre « The Man Nobody Knows ». Et nous avons d'ailleurs visité son bureau à Atlanta lorsque nous faisions la brochure « Le merveilleux monde de demain ». Et je cite son livre et il dit que « Plus cet homme entendait des sermons parlant de lui-même et plus il lisait les livres, il devenait de plus en plus mystifié. Un jour, il a décidé d'effacer son esprit ses livres et ses sermons et il s'est dit « Je vais lire ce que les hommes qui ont connu Jésus personnellement ont dit de lui. Je vais lire comme s'il s'agissait d'un nouveau personnage historique dont je n'avais jamais entendu parler. » L'homme était stupéfait, un faible physique d'où viennent cette idée ? Jésus a poussé un rabot à manier des herminettes. C'était un charpentier accompli. Il dormait dehors et passait sa journée à se promener autour de son lac préféré. Ses muscles étaient si forts que lorsqu'il a chassé l'échangeur de monnaie, personne n'a osé s'opposer à lui. Un rabat-joie ? Il était l'invité le plus populaire de Jérusalem. Les gens qui se croyaient juste lui reprochaient de passer trop de temps avec les pêcheurs publicains et de trop apprécier la société. Il le traitait de buveur de vin et d'un homme glouton. Mais quand l'homme a fini de lire, il s'est exclamé, c'est un homme que personne ne connaît. C'était donc une citation de M. Bruce Barton. Je vous l'ai déjà dit, la même chose m'est arrivée lorsque j'avais 12 ans. J'allais à l'école du dimanche et je me suis dit, est-ce que Jésus a vraiment existé ? Et en tant qu'enfant de 12 ans, j'ai posé cette question et j'ai dit, je vais lire la Bible et me renseigner sur lui. Et j'ai commencé à lire le livre de Matthieu. Et quand je suis arrivé au chapitre 5, j'ai lu le verset 39 de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 39. Mais moi, je vous le dis, ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Pour moi, qui avais 12 ans à ce moment-là, qui avais fait de la boxe avec certains de mes voisins, c'était révolutionnaire. Que quelqu'un vous gifle sur la joue, vous lui tendez l'autre joue aussi. Pour mon esprit de 12 ans, c'était révolutionnaire. Et j'ai fait quelques changements dans ma vie, de manière limitée, bien sûr. Mais Dieu ne m'a pas vraiment appelé avant l'âge de 25 ans environ, lorsque je me suis repenti de mes péchés et que j'ai été baptisé. Que savez-vous de la vie de Jésus? Connaissez-vous ses noms, ses titres? Combien de noms et de titres connaissez-vous? Je veux juste dire ce qui vient de l'esprit dans Jean 14, 6. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ésaïe 9, 5. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et il est aussi le sauveur du monde, comme il est dit dans Jean 4, 42. 1 Jean 4, 14. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse 17, 14 et 19, 16. Le livre des Hébreux montre qu'il est notre grand souverain sophiateur, Hébreu 4, 15. Hébreu 4, 15. Et l'agneau de Dieu, comme l'a dit Jean-Baptiste, ici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, dans Jean 1, verset 29 et Jean 1, 36. Et rappelez-vous pendant la Pâque qu'il est le pain de vie, Jean 6, 35 et Jean 6, 48. Il est le Messie, le Christ, loin de Dieu. Et vous pouvez aller sur Internet et faire quelques recherches dans des dictionnaires bibliques. Et ainsi, vous trouvez une suite de noms d'environ 300 ou 400 titres au nom de Jésus-Christ. Reportons-nous à 1 Jean 2, verset 3. Connaissez-vous l'autre personne ou connaissez l'autre personne? Que savez-vous des autres personnes? 1 Jean 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et donc, à quel point connaissez-vous Dieu et à quel point connaissez-vous le Christ? Que savez-vous de votre famille, de vos grands-parents, de vos parents, de vos amis personnels? Souvenez-vous que M. Dale Carnegie a écrit un livre qui est intitulé Comment gagner des amis et influencer les gens. Il a dit ceci. Rappelez-vous que le nom d'une personne est pour elle ou lui le son le plus doux et le plus important dans toutes les langues? Rappelez-vous que le nom d'une personne est pour elle ou lui le son le plus doux et le plus important dans toutes les langues? Bien sûr, que nous avons atteint 80 ans, on oublie un peu les noms des gens et ma femme et moi devons parfois nous concerter. Je dis que son nom de famille commence par S et elle répond Oh, c'est Jean! Nous deux, nous avons parfois le souvenir du nom des gens. L'apôtre Paul, dans le 16e chapitre de l'Épôtre aux Romains, a mentionné 24 noms de personnes de sa région ou de l'Église de Rome et 8 personnes supplémentaires de ses amis ouvriers. Cela fait 32 noms qu'ils mentionnent. Et combien de personnes mentionneriez-vous? Je mentionne probablement une cinquantaine de noms dans mes prières quotidiennes pour divers amis, parents et... Et heureusement, M. Strain nous donne des demandes de prière pour nos frères ici qui ont besoin d'une intervention de Dieu pour leur guérison et pour que nous puissions prier pour eux. Nous devons donc nous souvenir des noms des gens et prier les uns pour les autres. Et quels sont les détails de la vie de nos amis? Grand-mère Mérédith avait l'habitude de se vanter ou de vanter ses petits-enfants. Tu sais que Jimmy a eu un A dans tout ce semestre? Elle vantait ses petits-enfants et elle voulait en savoir plus sur sa famille. Donc, la clé numéro 2 pour développer de saines relations, connaître les détails de la vie de vos amis et connaître l'autre personne. Clé numéro 3, soumettez-vous et servez-vous les uns les autres. Soumettez-vous et servez-vous les uns les autres. Nous venons d'entendre dans les annonces le commentaire du Dr. Wendell selon lequel celui qui est le plus grand parmi vous qu'il soit votre serviteur, tiré du chapitre 20 de Matthieu. Nous devons donc nous soumettre les uns les autres d'une saine manière. Un Pierre traite de la question de la soumission et certaines éditions anglaises, dont la nouvelle version du roi Jacques et de New King James, donnent un résumé de ses livres et dans cette édition particulière, on trouve le commentaire ou sommaire suivant sur le livre de Un Pierre. Pierre les encourage, c'est-à-dire ses lecteurs, à se conduire avec courage pour la personne et le programme de Christ. Le caractère et leur conduite doivent être irréprochables. Le fruit de ce caractère sera une conduite ancrée dans la soumission. Les citoyens dans les gouvernements, serviteurs pour leur maître, épouses pour leur mari, maris pour leurs épouses, et les chrétiens et les uns pour les autres. Ce n'est qu'après avoir bien compris la soumission que Pierre aborde le domaine difficile de la souffrance. Reportez-vous à 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5 et le verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revenez au chapitre 2 de 1 Pierre. Nous avons une autre admonition sur la soumission. Chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 5, Et voici quelque chose que je ne pense pas que la plupart de la personne charnelle accepteraient. 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui, eux, sont d'un caractère difficile. Eh bien, certains d'entre nous peuvent avoir un supérieur qui est dur, et Dieu dit que vous devez quand même vous soumettre à lui avec crainte et y être soumis. Verset 19 et 20. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements après avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et bien sûr, vous pouvez vous rapporter, je ne me rapporterai pas, mais dans Éphésiens 5, 21, justement qu'ils disent au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Au verset 21 de Éphésiens 5, 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, quand je me soumets à ma femme, que je fais très attention à ce qu'elle veut, donc nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu, et nous nous servons les uns les autres. Vous vous souvenez que Jésus a donné ces exemples et nous le suivons à chaque Pâques. Jésus a lévé les pieds de ses disciples. Puis dans Luc 7, 44, je ne me rapporterai pas, mais Luc 7, 44, Jésus s'est tourné vers la femme et a dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées de ses cheveux. Luc 7, 44. Et maintenant, revenons à Galate 5. Galate 5. Galate 5. Nous connaissons les fruits de l'Esprit, mais regardez ce qui est écrit au verset 13. Galate 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Et encore une fois, nous remercions tous nos frères ici à Charlotte qui sont si nombreux à servir de manière aussi différente pour le système de son, les placiers, aider les autres tant de manières différentes et vous vous servez tous. Nous apprécions vraiment cela. Et il dit de se servir les uns des autres dans l'amour. Et encore une fois, Galate 5, 13. Galate 5, 13. Par amour, servez-vous les uns les autres. Et ensuite, dans Galate 6, verset 10. Galate 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. On est donc censé faire du bien à tout le monde. Et donc, je veux dire qu'à l'épicerie à Harris Tater, si vous voyez une femme qui a besoin d'aide pour faire ses courses, vous offrir votre aide. Il y a tellement de façons d'offrir de l'aide aux étrangers et de faire du bien à tous les hommes. Le Charlotte Observer, le journal de Charlotte, a donné l'exemple d'un bon samaritain. C'est un article le samedi 3 septembre 2016. L'article intitulé Everyday Angels, anges de tous les jours. Un couple avait un pneu crevé et était submergé par une offre d'aide. Ceci était écrit par un homme qui avait eu un problème avec sa voiture avec un pneu crevé. Il dit, « Ma femme, Wilmina, conduisait à l'église un dimanche, cet été, lorsque la voiture a eu un pneu avant crevé. Nous étions sur Park Road en direction du centre-ville et nous nous sommes arrêtés et nous sommes nés sur le bord de la route et nous avons mis les clignotants et nous nous sommes sortis de la voiture pour découvrir que nous avions tous les deux laissé notre téléphone portable à la maison. « Wow, à notre époque, le téléphone portable est une bouée de sauvetage. Je n'arrête pas de dire à ma femme « N'oublie pas ton téléphone portable. » « Où est ton téléphone portable? » Donc, on continue avec l'article. Nous étions debout sur le trottoir, un peu perdus à ce que nous devions faire, mais un jeune homme s'est approché sur le trottoir et heureusement, il avait un téléphone portable. Nous avons donc appelé le AAA, le CAA au Canada, American Automobile Association, et nous avons entendu. Et nous avons été heureusement choqués de ce qui s'est passé pendant que nous nous attendions. Une dizaine de personnes ou plus, à pied ou en voiture, se sont arrêtées pour nous demander si nous avions besoin d'aide. Ils nous ont offert de l'eau, ils nous ont été invités à l'église située juste en bas de la rue. Une autre personne de l'autre côté de la rue était en train de couper sa pelouse et a proposé à deux reprises de venir nous aider. Un couple de personnes âgées s'est approchées de nous et s'est arrêtées pour nous offrir son aide. Et la femme a mis son bras autour de ma femme avec un geste de réconfort. J'ai été très ému par la gentillesse et l'humanité dont on fait preuve à notre égard. Et nous sommes noirs et tous les gens qui se sont arrêtés étaient blancs. Nous aimerions dire publiquement merci à tous ceux qui ont voulu aider. Donc oui, nous devons nous aider les uns les autres, nous soumettre les uns aux autres et servir. Donc la clé numéro 3, développer de saines relations et de se soumettre les uns aux autres et de se servir les uns les autres. La clé numéro 4 est de développer des compétences en communication. Comment communiquons-nous avec Dieu? Je l'ai déjà parlé, c'est d'écouter des sermons, bien sûr, et en lisant la Bible, Dieu vous parle. Mais il nous est dit dans Jean 10, 27, Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Bien sûr, nous avons ensuite dans Parélieps 2 et 3 où il est 17 fois que je les connais que celui qui a des oreilles à entendre c'est que l'esprit de vos églises. Vous pouvez vous rapporter à Luc 8. Luc 8. Une des compétences de communication est d'être capable d'écouter. Encore une fois, ces compétences, c'est d'être capable d'écouter dans Luc 8, versets 17 et 18. Luc 8, 17 et 18. « Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Ainsi, dans nos conversations avec les autres, concentrez-vous sur la personne qui parle, essayez de vous souvenir des points clés et accordez-lui toute votre attention. Encore une fois, dans le Charlotte Observer d'hier, il y avait un article intitulé « Improving listening skills can save time and reduce stress. Améliorer vos compétences d'écoute peut sauver du temps et réduire le stress. » Selon l'article, l'écoute n'est pas seulement une compétence, mais cela change la donne comme moyen d'améliorer la vie de couple, le lieu de travail, les relations avec les clients dans les affaires. Il s'agit d'un article de Judy Light, « Tribune News Service. » Selon l'article, écouter attentivement permet de gagner beaucoup de temps. Elle vous évite de répéter les conversations et de rechercher des informations que vous avez déjà entendus. « Devenir un bon auditeur prend des années, dit un professeur d'université, que nous appellerons Alex. Mon professeur de première année nous a appris que l'on pouvait payer très cher si l'on n'écoute pas. » Nous avons eu plusieurs sermons sur l'écoute. Nous avons un demi-sermon de Brandon Fall, « Ears to Ear ». Bien sûr, il s'agit d'une reprise et sept versets d'Apocalypse 2 et 3. Et puis le serment du Dr. Scott Winnell, « Developing and Maintaining Ears to Ear ». « Développer et maintenir des oreilles pour entendre ». Nous avons suivi les instructions de la Bible. Ma femme et moi sommes malentendants et je dois donc vraiment me concentrer et essayer d'obtenir l'information que j'ai besoin. Et puis bien sûr, il y a la prière comme j'ai mentionné précédemment dans le psaume 141 verset 3. Je ne sais pas si vous priez pour cela, mais moi je prie souvent pour cela. Je l'ai déjà mentionné précédemment. Éternel, mets un garde sur ma bouche. C'est comme si vous aviez quelqu'un avec un garde, avec une épée dans votre bouche. Verset 3. Veille sur la porte de mes lèvres. Et ensuite, psaume 19 verset 14, psaume 19 verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur au Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Je ne me rapporterai pas, mais Éphésiens 4.15, Éphésiens 4.15, mais que professant la vérité dans l'amour, et parfois les gens disent la vérité mais dans la haine, mais Dieu nous dit que nous devons dire la vérité dans l'amour et nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et nous avons une méthode de comment nous allons pouvoir communiquer notre éternité avec un langage pur de toute éternité. Ma femme lit un livre, l'histoire de Ellen Keller. Elle était aveugle et sourde. Combien d'entre vous ont vu le film classique de Miracle Worker, Le Miracle d'Alabama, en français, qui raconte l'histoire de cette petite fille frustrée et ajustée parce qu'elle ne savait pas comment communiquer? Le film s'appelle Miracle Worker, Le Miracle d'Alabama, Combien d'entre vous ont vu ce film? Je vois que beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est une histoire incroyable et cette petite fille ne pouvait ni voir ni entendre. Elle ne pouvait pas communiquer et elle était agitée. Et ils ont finalement trouvé une enseignante, Sullivan Macy, qui l'a enseignée. Mon premier devoir dans mon programme de maîtrise était pourquoi enseigner? Et j'ai reçu ce livre écrit par Ellen Keller de Teacher by Ann Sullivan Macy. et à un moment précis où elle a relié l'épellation de l'eau qui coulera dans ses mains au travers de cette pompe et que la lumière s'est allumée dans sa tête. C'était une transformation. C'était comme si maintenant elle pouvait comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais pu comprendre auparavant et maintenant elle pouvait communiquer un peu. Et au cours de sa vie, ce professeur lui a appris le braille. Elle est à l'université. elle a écrit ce livre The Story of My Life. Permettez-moi de vous lire un extrait. C'est une des conférences qu'elle a données et elle parle. Rappelez-vous, elle ne peut pas entendre, elle ne peut pas voir et pourtant elle a appris à parler et elle donne ce discours à l'association américaine pour promouvoir l'enseignement de la parole aux sourds à Monc-Herry-Fidadelphi en Pennsylvanie le 8 juillet 1896. Citation. Si vous saviez toute la joie que j'éprouve à pouvoir vous parler aujourd'hui, je pense que vous auriez une idée de la valeur de la parole pour les sourds et que vous comprendriez pourquoi je veux que chaque petit enfant sourd dans ce monde ait la possibilité d'apprendre à parler. Je sais que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur le sujet et qu'il existe une grande différence d'opinion entre les enseignants des sourds et ceux qui concernent l'instruction orale. Il me semble très étrange qu'il y ait une telle différence d'opinion. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui s'intéresse à notre éducation peut ne pas apprécier la satisfaction que nous éprouvons de pouvoir exprimer nos pensées avec des mots vivants. J'utilise constamment la parole et je ne peux pas vous dire le plaisir que j'éprouve à le faire. Bien sûr, je sais qu'il n'est pas toujours facile pour les étrangers de me comprendre, mais cela viendra avec le temps et en attendant, j'ai le bonheur incroyable de voir que ma famille et mes amis se réjouissent de ma capacité de parler. Ma petite soeur et mon petit frère adorent que je leur raconte des histoires pendant les longues soirées d'été lorsque je suis à la maison et ma mère et mon professeur me demandent souvent de leur lire des extraits de mes livres préférés. Je discute également de la situation politique avec mon cher père et nous tranchons les questions les plus complexes de manière tout aussi satisfaisante pour nous-mêmes que si je pouvais voir et entendre. Vous voyez donc que la parole est une bénédiction pour moi. Elle m'apporte des relations plus étroites et plus tendres avec ceux que j'aime et je me permets de jouir de la douce compagnie d'un grand nombre de personnes dont je serais entièrement coupé si je ne pouvais pas parler. En tant que personne sourde et aveugle, comment pouvez-vous parler? Parce que quand je parle, je peux m'entendre parler, mais une personne sourde ne peut pas s'entendre parler. Elle conclut cette section en disant je veux dire à tous ceux qui essaient d'apprendre à parler et à ceux qui leur enseignent soyez de bonne humeur. Ne pensez pas aux échecs d'aujourd'hui mais au succès qui peut venir demain. Vous êtes fixé une tâche difficile mais vous réussirez si vous persévérez et vous trouverez une joie à surmonter les obstacles, un plaisir à gravir des sentiers accidentés que vous connaîtreriez peut-être si vous ne glissiez pas parfois en arrière, si la route était lisse et agréable. N'oubliez pas qu'aucun effort que nous faisons pour atteindre quelque chose de beau n'est jamais perdu. Un jour, quelque part d'une manière ou d'une autre, nous trouverons ce que nous cherchons. Nous parlerons, oui, et nous chanterons aussi, comme Dieu a voulu que nous parlions et que nous chantions. C'est très touchant de penser à ce qu'elle a pu accomplir. Ma belle-mère, grand-mère Mérédith, était sourde. Elle a pu voir pendant un certain temps et lorsque nous allions aux assemblées de sabbat, elle lisait les notes de ma femme mais plus tard, elle est devenue aussi totalement aveugle et cela l'a conduit à la démence. Elle était dans le centre de soins Hawkins, près de Big Sandy, au Texas, et je lui ai rendu visite une fois. Je pense que c'était autour de 1988. Elle est morte à l'âge de 94 ans. Mais avant cela, je lui ai rendu visite et bien sûr, elle était aveugle et sourde à ce moment-là. Et quand je lui ai rendu visite, j'ai pris sa main et j'ai appelé dans sa main Dick. D-I-C-K. Elle a dit « Oh, Dick, je suis heureux que tu sois venu me rendre visite. » Puis elle est partie quelque part en disant quelque chose qui n'avait rien à voir. Mais je suis revenu vers elle et j'ai appelé mon nom à nouveau dans sa main et puis j'ai commencé à appeler I-I-L-O-V-E et avant que je puisse finir des plis dans sa main, elle a dit « Je t'aime aussi. » C'était un des moments touchants, vous savez, dans la vie d'une personne quand on peut communiquer avec quelqu'un d'autre. Et oui, nous partageons nos vies les uns avec les autres, nous nous soumettons les uns avec les autres et nous communiquons les uns avec les autres. Le don du langage et de la parole nous devons aussi l'utiliser à l'honneur de Dieu et nous communiquons les uns avec les autres pendant le millénaire et au-delà. Et il y a un facteur que nous devons faire attention, c'est la communication entre nous. Je ne vais pas m'étendre sur nous, mais l'analyse transactionnelle est une analyse de nos modèles de communication. Elle était malheureusement désignée comme parent, adulte, enfant. En d'autres termes, par exemple, si je demande « Quelle heure est-il? » C'est une question factuelle. Et la réponse est « Pourquoi tu me demandes ça? » C'est une question, une réponse émotionnelle, pas une réponse adulte ou factuelle. Mais j'ai trouvé au fil des ans quelque chose qui m'a été très utile, qui supprime la partie émotionnelle. Il y a une relation étudiant-professeur, patron-employé. C'est donc une instruction comme parent-enfant avec l'adulte qui a une conversation dite informative et l'enfant qui est enseignable et qui veut apprendre quelque chose et qui va se soumettre. Mais je veux juste vous encourager tous à penser à l'une des meilleures façons d'éviter tout problème émotionnel et d'être factuel. Rappelez-vous la vieille histoire de détective. Juste les faits, madame, juste les faits. Mais quand quelqu'un vous pose une question, pensez à « L'information est-elle factuelle? » « Quelle heure est-il? » Pourquoi vous demandez-vous ça? Non, c'est une mauvaise réponse, c'est une réponse émotionnelle. » Vous essayez d'obtenir les faits. Vous essayez d'obtenir les informations exactes. Mais je veux juste remettre cela parce que cela semble avoir été une grande aide dans mes communications avec les autres. Pour m'assurer de rester au niveau de l'information et non au niveau émotionnel. Il y a des moments pour les émotions et nous le savons. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Mais Ephésiens 4, 15 nous dit « Souvenez-vous qu'il y a dit dire la vérité avec amour. » Nous devons donc nous souvenir de ça. Donc la clé numéro 4 pour développer de saines relations est de développer des compétences en communication. La clé numéro 5 est de choisir ses amis très soigneusement. Proverbe 12, 26 Proverbe 12, 26 Le juste doit choisir ses amis avec soin car la voix des méchants les égare. C'est ça que dit la version anglaise de ce verset. La version française dit « Le juste montre à son ami la bonne voie mais le méchant les égare. » Vous savez, il faut du temps pour que quelqu'un défende ce qui est juste et vous ne laissez pas vos amis vous compromettre. C'est pour ça qu'une grande partie dans notre société, les jeunes veulent rejoindre la foule et ils compromettent donc leur valeur pour être acceptés. Mais certains de nos jeunes se sont levés en classe. Je me souviens d'un un des adolescents qui s'élevaient en classe contre la foule pour défendre la vérité. Le reste de la classe n'était pas d'accord mais il s'est levé quand même et il a dit la vérité. Et cela nous dit que nous devons donc choisir nos amis avec soin. Dieu nous choisit comme ses amis. Rappelez-vous qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu dans Jacques 2, 23. Et dans Jean 15, 13, Jean 15, 13, le Christ déclare qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. C'est ça que le Christ a dit. Nous voulons donc être ses amis et j'espère que vous avez lu l'article du magazine Le Monde de nos mains titulé L'ami dont nous avons le plus besoin. Et le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Dans Proverbe 18, verset 24, en anglais, il dit la chose suivante. Un homme qui a des amis doit être lui-même amical. Mais il y a un ami qui se tient plus près qu'un frère. Ou comme le dit la version d'Arbi, française, l'homme qui a beaucoup de compagnons va se ruiner. Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Donc les Proverbes nous mettent en garde contre de mauvaises relations. Proverbe 14, verset 7, Proverbe 14, verset 7, éloigne-toi la présence de l'homme insensé. Chez qui tu n'as pas aperçu les lèvres de la connaissance. Et ensuite, dans Proverbe 1, donne l'avertissement de rester loin de ceux qui vous tentent pour rejoindre leur mauvaise voie. Proverbe 1, 10, mon fils, si le pécheur veut te séduire, ne te laisse pas gagner. Donc nous voulons nous assurer que nous choisissons nos amis avec soin, mais aussi que nous estimons les autres mieux que nous-mêmes. Nous sommes en cela d'après Philippiens 2, 3, Philippiens 2, 3, mais que l'humanité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, le docteur Mérédite en savait beaucoup sur ceux qui travaillaient au bureau. Il connaissait le niveau d'éducation de nos dirigeants. Il avait un penchant pour connaître les dates de naissance de beaucoup de nos ministres et de nos frères. Nous voulons donc essayer d'en apprendre le plus possible sur les autres. La divulgation de soi, cela demande bien sûr que nous ne partagions pas d'informations trop personnelles, mais nous devons être les serviteurs de tous, avoir cette attitude de serviteur. Et rappelez-vous, comme je l'ai cité dans la lettre du 10 octobre 2005 du docteur Mérédite, peut-être qu'aucune de ces personnes ne connaissait vraiment le Dieu de la Bible, en parlant de ceux qui, au Bangladesh, à ce moment-là, avaient été impliqués dans des ouragans et différentes catastrophes, mais chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Nous devons donc faire attention à ce que nous disons et à la manière dont le disons, mais pour développer de saines relations, nous devons nous respecter les uns les autres, nous estimer mutuellement plus que nous-mêmes et avoir un amour et une craie saine. Donc, la clé numéro 5, pour développer de saines relations, choisissez vos amis avec soin. La clé numéro 6 est de prier les uns pour les autres. Nous avons déjà eu des sermons sur ce sujet, donc je ne vais pas y consacrer beaucoup de temps. M. Rock Nickner a donné le serment Pray always for one another, prier toujours pour les autres. Il l'avait initialement intulé Pray for one another, mais j'avais déjà donné un serment avec ce titre, Pray for one another, donc prier pour les autres. Il a donc changé le titre pour Pray always for one another, donc prier toujours pour les autres. Et nous apprécions les prières des frères pour ceux d'entre nous qui font partie de la congrégation de Charlotte et pour leur famille et pour d'autres encore pour leur maladie. Et nous demandons l'intervention de Dieu, de prier pour les ministres et les diacs. Et bien sûr, nous avons l'exemple de Pierre. Lorsqu'il était en prison et que l'Église priait pour lui avec des prières incessantes, des prières constantes dans l'acte 12 et il a été délivré. Je ne m'attarde donc pas sur ce point, mais j'espère que vous le faites chaque jour en priant les uns pour les autres. Donc la clé numéro 6 pour développer de saines relations est de prier les uns pour les autres. Clé numéro 7, remplissez la mission de l'Église. Vous connaissez Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Nous travaillons ensemble en tant que la famille de Dieu pour achever l'œuvre qui nous a été donnée à accomplir. J'espère que vous lisez, comme je vous l'ai recommandé plusieurs fois, l'éditorial du magazine Le Monde de Demain et l'article de couverture de M. Waston dans le journal afin de vous tenir au courant des choses qui arrivent et en juillet-août 2016 dans le magazine Le Monde de Demain, le Dr Méridit a écrit dans l'article Sommes-nous prêts pour l'intervention divine sur la section Faire l'œuvre? Dans cette œuvre, nous avons la formidable opportunité d'atteindre le monde avec davantage de puissance en proclamant la réalité du véritable Dieu, la réalité du second avènement de Christ et le véritable sens de la vie que peu de gens comprennent. Dans cette œuvre, nous faisons notre possible pour proclamer la vérité divine à ce monde confus et séduit. La force et l'impact de cette œuvre du Christ vivant soient en constante augmentation. Chers lecteurs, j'espère que vous priez pour la croissance continue de cette œuvre. Nous réalisons donc comme l'a écrit M. Weston dans l'éditorial du magazine Le Monde de Demain de mai-juin 2021 intitulé Le message vous a-t-il échappé? Et c'est ce qu'il demande à nos lecteurs. Cette revue a été envoyée à environ 500 000 personnes et il conclut Le Monde de Demain ne ressemble à aucune autre revue car nous avons enseigné toute la vérité du message du Christ, ce qu'il a accompli pour nous et comment son plan pour l'humanité se déroulera. Nous annonçons à la fois les mauvaises et les bonnes nouvelles. Nous proclamons le retour de Jésus-Christ qui gouvernera la terre depuis un trône situé à Jérusalem que l'on trouve dans Zacharie 14 verset 4, verset 9 et nous expliquons le but de la vie. Le fait que les gens ont le potentiel de naître dans la famille même de Dieu et à la vie éternelle. Au cours de la résurrection, la Révue du Monde de Demain offre une espérance à un monde troublé qui perd rapidement tout espoir. La véritable question est désormais de savoir comment vous réagissez. Ainsi, la clé numéro 7 pour développer de saines relations est de remplir la mission de l'Église. Donc, dans le serment aujourd'hui, nous avons vu le but de Dieu pour toute l'humanité. Dieu se reproduit et il veut que nous nous aimions les uns les autres et que nous développions de saines relations parce que nous les aurons, ces relations, avec des milliards de personnes. Quand vous réalisez que vous allez former et enseigner tout au long du millénaire des milliers, peut-être des millions de personnes et ensuite le jugement du grand trône blanc, vous réalisez combien de milliards de personnes feront partie de la famille de Dieu après le jugement du grand trône blanc et ils seront avec nous pour toute l'étonnité. Et vous connaîtrez probablement les noms de tous ces milliards de personnes parce que vous aurez une plus grande capacité à ce moment-là. Dieu nous a donné les deux grands commandements sur la façon de s'aimer les uns les autres et sur la façon d'entrer en relation avec les uns les autres. Donc, chaque année, nous avions l'habitude d'organiser pendant la fin de semaine du Memorial Day une fin de semaine pour les célibataires appelés Brick qui est le bâtir des relations en Christ et j'espère que nous pourrons ressusciter ces fins de semaine pour les célibataires à l'avenir mais nous devons développer ces relations avec le Christ et en développant de saines relations nous devons aimer notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ plus que quiconque ou que quoi que ce soit au monde. Jetez un dernier coup d'œil à une autre écriture si vous le voulez bien. Reportez-vous à Apocalypse 5. Apocalypse 5. Il a réalisé tout comme M. Weston le disait dans son serment du dernier grand jour et je l'écoutais hier dans la voiture sur CD et son serment du dernier grand jour à la fête de cette année était l'amour impartial de Dieu pour l'humanité et il a dit que Dieu n'est impartial envers personne et que chacun aura son opportunité une opportunité équitable pour le salut. Nous entendons avec impatience le moment où nous pourrons communiquer avec ces milliards de personnes nées dans la famille de Dieu et donc dans Apocalypse 5 verset 9 il montre que ceux qui vont être dans sa famille sont de tous les groupes ethniques. Apocalypse 5 verset 9 et 10 il chanta un cantique nouveau en disant tu es indigne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus de toutes langues de tous peuples et de toutes nations et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils réuniront sur la terre. Donc Dieu appelle les gens de tous les pays de tous les ethnies de toutes les tribus de toutes les langues et de tous les peuples et de toutes les nations. Donc c'est le plan que Dieu donne. Nous devons grandir dans la relation d'amour et nous préparer au royaume. Aujourd'hui nous avons brièvement discuté sept clés de saines relations. La première partagez votre vie. Deuxième connaître l'autre personne. Troisième soumettez-vous les uns aux autres et servez-vous les uns les autres. Quatrième développez des compétences en communication. Cinquième choisissez vos amis avec soin. Sixième prier les uns pour les autres et numéro sept remplissez la mission de l'Église. Ainsi Dieu est amour et nous devons grandir dans cet amour spirituel dans nos relations avec le Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Approchons-nous continuellement de Dieu et il nous promet qu'il s'approchera de nous et alors nous pourrons nous réjouir de la plus grande relation de toutes. Ainsi dans les semaines à venir lorsque vous voyagerez rencontrer des membres et d'autres congrégations développer de saines relations aimantes. Réjouissons-nous de la promesse du royaume de Dieu à venir et réjouissons-nous de son amour éternel. Développons de saines relations maintenant et pour toujours. et pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada